Alors je voudrais pour ma part vous parler de EPP de Ferenc Karinti, je regarde s'il est visible, je pense que là c'est bon. Donc EPP, roman publié en 1970 en Hongrie, actuellement disponible en français aux éditions Zulma. C'est un roman qui n'est pas excessivement célèbre, mais pourtant quand vous tombez sur quelqu'un qui l'a lu, en général ça crée immédiatement une sorte de connivence, on se retrouve à dire « Ah toi aussi tu as lu EPP et toi aussi tu as aimé, quel roman fabuleux ! » Donc il y a un petit côté livre culte, je crois, et c'est pas par hasard, c'est parce que c'est un livre à la fois étrange, fascinant, extrêmement intelligent, fort, qui à la fois est rempli de suspense, c'est-à-dire que ça se lit extrêmement vite et on est absolument happé et en même temps ça vous plonge dans des abîmes de réflexion et ça vous donne le vertige et on n'en sort pas indemne. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre ? Maintenant que j'ai décrit les choses, mais sans du tout rentrer dans le détail, alors c'est très difficile de le résumer quoi que ce soit en quelques secondes, mais en gros c'est l'histoire d'un linguiste qui prend l'avion depuis Budapest, donc il est hongrois, il se rend à une conférence à Helsinki, sauf qu'il n'arrive pas à Helsinki, mais dans un pays inconnu, dans une ville inconnue, avec des gens qui parlent une langue inconnue. Cet homme qui est donc en tant que linguiste quand même assez compétent et assez fin connaisseur des langues est totalement perdu dans cette situation, il essaye, c'est-à-dire qu'on a ici un héros qui met tout en oeuvre pour percer le mystère de la langue dans laquelle il baigne, qui essaye de comprendre le fonctionnement, la géographie de la ville dans laquelle il est, et qui tentative après tentative se rend compte que les choses ne sont jamais comme ils pensent qu'elles étaient. Donc c'est l'histoire d'une enquête à la fois linguistique, à la fois géographique, un peu bureaucratique aussi, parce qu'il y a une petite dimension de procédure administrative à affronter. et son acharnement, sa rationalité, sa rigueur force le respect, à aucun moment on ne peut dire qu'il n'a pas tout essayé. On est à la fois, il y a quelque chose de comique aussi dans sa situation, mais aussi de profondément désespérant et d'un peu oppressant. Voilà, donc c'est un mélange de, disons, d'absurde et en même temps d'extrême rationalité. Voilà ce que je peux en dire en quelques minutes. Ce n'est pas vraiment rendre justice à ce livre qui est très marquant. Voilà, il y a un avant et un après Pépé quand on l'a lu. Sous-titrage ST' 501